bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder à la guidance du mois d'août pour le signe du capricorne alors n'hésitez pas à partager liker mes vidéos ça me fait vraiment vraiment chaud au coeur de voir tous vos likes tous vos commentaires vos encouragements ça permet aussi à mes vidéos de mieux circuler sur youtube et atteindre le plus grand nombre abonnez vous à ma chaîne si cela est déjà fait je vous dis un grand grand merci petit rappel ce sont des guidances générales ça ne parlera pas à tout le monde donc prenez ce qui résonne allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous avez besoin d'une guidance privée je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre et rappelez vous le temps est flexible il se peut que ce dont je parle ce soit déjà passé vous êtes en train de le vivre ou se passera au delà du mois d'août allez les capricornes quelle est votre force ce mois ci quelle est votre force votre faiblesse quelle est votre faiblesse ce mois ci les capricornes qu'est ce que l'air à vous dire les capricornes qu'est ce que le feu à vous dire les capricornes qu'est ce que la terre à vous dire qu'est ce que l'eau à vous dire les capricornes qu'est ce que l'air à vous dire et dans quelle énergie vous finissez les mois alors je vais prendre une autre carte pour avoir la tonalité la couleur de votre mois le capricorne quelle est la couleur des capricornes de ce mois ci la couleur du mois des capricornes la tonalité quelle est la couleur la tonalité des capricornes oh allez celle ci m'appelle bien alors aller loin il y a du délestage dans l'air j'ai l'impression voyez ce guépard il se déleste il se désagrège et quand on se pose des fardeaux quand on décide de lâcher certaines choses on est plus léger et ça nous permet d'aller plus loin encore peut-être même plus loin que ce que nos rêves avaient décidé ou déjà d'atteindre le but que l'on s'était fixé mais peut-être que là il y a vraiment encore ça va peut-être dépasser comme je vous dis de loin ce que vous envisagez il y a vraiment une très très belle énergie je trouve que vous avec ce guépard que l'on voit il y a vraiment l'idée de confiance de force et puis d'une puissance voyez je vous remontre cette carte il y a vraiment je pense que ça a pu être un grand passage de désert quand je vois tout ce ça ça a pu être très difficile par moment mais j'ai l'impression que là au mois d'août les choses s'allègent et ça y est il y a un énorme coup de boost et c'est go quoi alors quelle est votre force les capricornes oui ben voyez l'énergie du roi de bâton vous avez envie d'entreprendre le bâton c'est du feu donc vous allez être dans votre rayonnement dans cette certitude que ce que vous avez envie c'est ok vous allez y aller vous allez on va vous suivre d'ailleurs parce que vous êtes très charismatique et vous allez dégager cette force là et on va vous suivre dans ce que vous avez envie de faire il y a vraiment une confiance en vous qui est indéniable vous voyez il y a ce lion qui est derrière qui est l'énergie pour moi du lion qui est la confiance en soi qui est le rayonnement c'est le roi des animaux il y a vraiment vous êtes le roi vous êtes le roi de vouloir aller loin et on va ça va être un mois extrêmement porteur en plus voyez pour moi le lion on y est c'est le mois d'août c'est le mois du lion donc vous êtes vraiment au maximum du potentiel de ce que vous pouvez développer les énergies vous soutiennent je vais vous dire les énergies du mois d'août du lion vous soutiennent dans ce que vous avez envie d'entreprendre alors quelle est votre faiblesse l'énergie de la tempérance peut-être que vous allez manquer d'un manque de communication la tempérance nous parle de communication ce qui me vient là quand je vois il y a un bel ange derrière peut-être que vous allez douter que vous êtes soutenu par votre ange gardien si c'est votre croyance ou soutenu vous y mettez ce que vous voulez mais peut-être qu'il y a des moments où vous allez douter il y a peut-être l'idée là de plus être à l'écoute des messages qui vous viennent et de ne pas douter que vous êtes soutenu par la vie et que les choses sont fluides voyez là les choses s'équilibrent voyez entre ces deux boules de feu donc ne doutez pas parce que ça pourrait être de vous faire et communiquez sur ce que vous avez envie de mettre en place avec votre ange gardien ou avec les autres de votre entourage mais la vie vous êtes porté vous êtes béni quoi que vous en pensiez donc ne doutez pas ce mois-ci de ça alors dans votre tête comment c'est l'énergie d'un as de coupe vous avez vraiment envie de vous ouvrir et d'ouvrir votre coeur alors il y a vraiment l'idée d'un renouveau avec un as un beau renouveau qui peut être au niveau émotionnel il se peut que vous que vous fassiez une rencontre qui vous ouvre le coeur et que ça voilà mais dans votre tête c'est comme ça vous êtes quelqu'un qui est dans cet amour là vous avez envie de dispenser et d'être dans une énergie d'amour tout le temps là j'ai envie de dire c'est pas votre tête qui commande là c'est votre coeur c'est très très fort parce que vous commencez avec l'as de coupe dans votre tête c'est comme ça vous avez vraiment envie d'être dans l'énergie du coeur alors au niveau de vos moyens d'action et de vos passions c'est l'ermite vous allez contacter le sage qui est en vous avant de vous mettre en action et vous allez peut-être vous accorder des temps de pause de méditation pour savoir vraiment ce que vous devez laisser ce qu'il faut que vous fassiez vous allez faire confiance à votre propre guidance intérieure pour pouvoir foncer vraiment donc il y a peut-être des temps de pause même s'il y a cette énergie qui est là vous voulez y aller c'est go mais là il y a peut-être encore des temps de réflexion pour vous durant ce mois d'août alors au niveau de votre travail comment c'est ? waouh l'énergie du fou du mat encore une arcane majeure écoutez c'est trois arcades majeures c'est un mois qui va être extrêmement fort je sens les arcades majeures ce sont des grands archétypes ça parle vraiment à notre âme voyez c'est assez spirituel les arcades majeures donc au niveau de votre travail j'ai l'impression que les capricornes vous avez envie de lâcher quelque chose et de vous jeter à l'eau même si vous ne savez pas encore comment cela pourrait se manifester il y a peut-être aussi dans votre travail l'idée que soit vous passez pour un original quelqu'un d'un peu excentrique vous faites des choses un peu hors nord parce que le fou nous parle de ça d'originalité, d'excentricité peut-être que c'est ça l'excentricité c'est de vous autoriser à dire je lâche mon travail parce que ça ne me convient plus voyez quand je vous parlais de délestage même si vous ne savez pas où cela va vous mener vous allez prendre des temps de réflexion mais vous avez vraiment envie peut-être au niveau de votre travail de faire un travail passion vous en avez peut-être marre de faire un travail qui est routinier qui ne vous comble pas le coeur et du coup il y a comme un grand lâcher prise au niveau de votre travail ok je ne sais pas où je vais y aller mais je lâche ce travail parce qu'il ne me convient pas voyez et quand je vous disais votre faiblesse c'est que vous pourriez douter d'être soutenu soyez confiant que si vous fermez une porte il y a autre chose qui va arriver et quand je vois cette énergie dans laquelle vous êtes l'énergie de l'as de coupe si vous êtes dans cette énergie d'amour voilà vous allez vibrer ça et vous allez manifester ça donc j'ai envie de dire faites confiance alors au niveau de vos relations c'est comment ? le page de bâton au niveau de vos relations il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur ça pétille c'est assez joyeux vous êtes peut-être très créatif vous êtes spontané vous êtes vraiment dans la joie de votre enfant intérieur et on aime bien être avec vous parce que voilà c'est spontané c'est joyeux il y a beaucoup d'innocence il y a beaucoup de au niveau émotionnel c'est beaucoup peut-être de créativité vous jouez vous jouez il y a vraiment beaucoup de joie là je sens au niveau émotionnel je sens que c'est un très très beau mois c'est ouf alors comment vous finissez le mois ? ben voyez le 10 de bâton il y a un nouveau départ vous voyez là on voit ce guépard qui dit aller loin et à la fin du mois ça y est vous savez vous savez ce que vous devez mettre en place vous savez ce que vous devez quitter vous savez ça a été long je sens ça les capricornes vous voyez là il y a un désert là c'est une carte qui est très grise je pense que ça aura été extrêmement long pour vous mais ça y est là le point de bascule il est là vous laissez un passé derrière vous et vous allez vraiment dans qui vous êtes vraiment plus avec l'énergie dans cette énergie d'amour c'est ce qui vous porte c'est ce qui vous porte et wow c'est magnifique j'ai envie de dire ce qui me vient là c'est être toi le ciel t'aidera et ça vient à vous et très naturellement très spontanément écoutez voilà le conseil supplémentaire pour vous les capricornes il y a l'histoire d'une guérison vous voyez ça me fait penser à cette carte là cette femme elle est en attente elle est dans il y a un moment donné quand même une idée de contacter le sage à l'intérieur de vous et de suivre voilà tout un processus mais après d'aller de par le monde et de clore vraiment un chapitre de votre vie qui qui a été pas forcément très facile je sens mais là il y a vraiment peut-être l'idée d'une guérison qui est en route qui est déjà là pour moi écoutez dites moi comment ça résonne pour vous les capricorns et puis n'hésitez pas à partager liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt